D'accord sur le constat et sur le fait que la mort de la Corse était le signe du néant mondialisé que la planète venait de fabriquer, les uns et les autres étaient également unanimes sur cette interrogation philosophique et pratique, que faire ? Que faire de Robert Colonna d'Istria ouvre Corse 2.0 s'il est question de pointer l'impuissance du pouvoir politique tout en soulignant les contradictions de chacun dans le monde aujourd'hui à travers des thèmes comme l'exil, la solitude des villages ou encore la question de sa propre existence, il a fallu un ton pour relier le travail des huit auteurs. Moi j'avais trouvé sympathique de réunir un certain nombre d'auteurs pour parler de la Corse demain, pour parler de la Corse dans l'avenir, la Corse telle qu'elle pourrait être à l'heure de l'internet où les gens sont à la fois ici sur place et déjà ailleurs parce que chacun est sur son écran, sur son téléphone, sur son ordinateur. en relation avec le reste du monde et finalement un recours à des technologies très très différentes par rapport à celles que l'on connaît traditionnellement. L'année 219, d'abord l'orage, ensuite la tempête, la pluie qui est vent, le vent qui est pluie, air et eau se confondent, puis le monstre, appelez-le comme vous voulez, la chose qui est double et qui est tout, le ciel et la terre à la fois, l'œuvre et sa destruction. Avec le vertige des hommes, Dominique Meb, auteure de plusieurs romans et d'albums jeunesse, ne s'est rien interdit. Ce qui était intéressant, c'était la totale liberté d'écriture. Et donc je me suis permise une fantaisie littéraire, enfin fantaisie et à la fois, je dis dystopie parce qu'il y a un côté sombre et un côté très très ludique. Je crois que voilà, le côté burlesque permet beaucoup de choses et a permis de centraliser cette île. C'est le vertige des hommes, je l'ai appelé, puisque ce sont les femmes qui vont finir par s'emparer de l'île. Philippe Franckini, Ange-Marie Mezzadri, Catherine Siguret, Béatrice Guéna, Thierry Ottaviani et Jacques Mondeloni, qui a coordonné l'ouvrage, sont les autres auteurs de Corse 2.0. Sous-titrage Société Radio-Canada